Il y en a déjà en couple, l'avant-première de Nabila sans filtre a eu lieu hier soir et Jessica souffre de crise d'angoisse. Le documentaire si attendu de Nabila avec Amazon Prime sera diffusé ce vendredi sur la plateforme. Hier soir il y a eu l'avant-première à Paris en présence de plein de personnalités connues comme Lena Situation, Magali Berda et aussi Akram. Mais Milan, le fils du couple Vergara a assisté à l'événement et les convives ont pu voir quelques extraits en exclusivité du documentaire Nabila sans filtre. Les internautes ont hâte de découvrir le mariage de Nabila et Thomas en images. Ilona est en route pour une île avec un jeune homme comme vous pouvez le voir sur ces images et certains en pensaient à Julien Berd mais ce dernier avait partagé une story de chez lui au même moment. D'autant plus c'est lui qui garde les deux chiens alors Ilona est-elle déjà en couple et avec qui ? Par ailleurs, Jessica Thivenin très discrète sur les réseaux car elle est malade. La jeune maman avec son mari Thibaut avait expliqué ne pas pouvoir participer aux Marseillais au Mexique à cause du jeune âge de leur petite Lee Wayne et qu'ils ne savent pas si la prochaine saison y seront. Jessica ne se sent pas bien en ce moment car elle refait des crises d'angoisse les nuits. Je vous laisse avec sa story un extrait de l'avant-première de Nabila. Que pensez-vous ? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. L'avant-première de Nabila sans filtre, je crois que ça sort dans quelques jours sur Amazon Prime. Franchement, j'ai trop trop hâte de voir ce que ça va donner. Déjà, d'après la bande à nous, ça a l'air trop trop bien. Donc voilà, trop trop hâte de voir ce que ça va donner et trop trop fier de Nabila. Regardez qui j'ai retrouvé ! On va vous présenter ce soir des extraits de la série d'occurialité de Nabila. Je vais vous raconter un petit peu la jeunesse du projet. Nabila, on s'est rencontré il y a... Autrement que sur Snapchat, Instagram et de par les médias. Donc c'était vraiment une chance pour moi de pouvoir vous montrer ce qu'on a vécu, qui en est... C'était vraiment une chance pour moi de pouvoir vous montrer ce qu'on a vécu, qui en est vraiment sans filtre du coup. Et voilà, on espère que ça plaira et en tout cas, on a vécu une super aventure et voilà. Premier extrait, on vous rends compte ensuite pour pouvoir réchanger. Ça va aller mieux, mais ça fait à peu près 5-6 jours que je fais des crises d'angoisse de nuit en fait. Je me réveille en crise d'angoisse, je suis en pleine crise d'angoisse. J'ai l'impression que je vais mourir, que je vais faire un AVC, que dans mon cerveau, il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, je fais de grosses crises d'angoisse la nuit, donc j'ai essayé de contrôler ma crise d'angoisse cette nuit en me disant « Bon allez, vas-y, c'est dans ta tête, nanana, c'est rien, c'est pas grave. » Parce que j'étais en panique les autres nuits en me disant « C'est compliqué les crises d'angoisse, c'est les personnes qui connaissent ça. » J'en faisais beaucoup avant, j'en faisais plus. Et là, je refais des crises d'angoisse la nuit, donc c'est très étrange, puis ça me réveille et tout. Voilà, donc là, j'ai pas beaucoup dormi non plus. Je me suis endormie vers 4h du matin, je crois. Franchement, si vous avez une solution pour ça, je veux bien. Je comprends pas comment ça peut revenir d'un coup, comme ça, du jour au lendemain. Voilà. Bref, donc je dors plus beaucoup la nuit en ce moment. C'est un peu comme ça.